Le Maroc est toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande d'adhésion à la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, formulée il y a 4 ans. En effet, en 2017, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie manifestaient officiellement leur désir d'acquérir le statut d'observateur et de membre associé à cette organisation sous-régionale. Depuis, la Tunisie a été admise en 2019 comme membre observateur de la CDAO. La Mauritanie a été priée de présenter un dossier de réadmission à l'organisation qu'elle avait quitté en 2000. Enfin, la situation du Maroc reste floue avec une demande qui semble être restée lettre morte. La prolongation technique de la mission politique de l'ONU en Libye jusqu'à la fin du mois pourrait être compromise. La Russie a menacé d'utiliser son droit de veto le 14 septembre, ce qui a provoqué un blocage au Conseil de sécurité sur le renouvellement pour un an de la mission politique de l'ONU en Libye. Le mandat de la mission onusienne arrive à expiration ce mercredi 15 septembre, d'où la nécessité de tenir ce vote. Mais la Russie insiste pour que tout retrait de troupes étrangères s'effectue de manière équilibrée, afin de ne pas compromettre l'équilibre des forces en Libye. La question des droits de l'homme en Egypte préoccupe les Etats-Unis. C'est dans ce contexte que l'administration du président américain Joe Biden a décidé le 14 septembre de différer le paiement d'une aide militaire en faveur de l'Egypte, d'une valeur de 130 millions de dollars. Les Etats-Unis ont donc choisi de retenir ces fonds jusqu'à ce que le CAIR prenne des mesures spécifiques concernant les droits de l'homme. Une décision en rupture avec la politique des régimes américains précédents. Ces fonds devraient être libérés à condition que l'Egypte améliore son bilan. L'Algérie ambitionne d'améliorer ses échanges commerciaux avec les pays européens qui ont baissé de 13% en un an selon la direction des études et de la prospection des douanes. Le ministère algérien du commerce et de la promotion des exportations est donc en train d'examiner la possibilité d'organiser une manifestation commerciale pour promouvoir les produits locaux algériens. Cet événement pourrait se tenir en décembre prochain à Paris, en France, en vue d'augmenter le volume de marchandises algériennes sur les marchés européens. La Tunisie reste sur le toit de l'Afrique en volleyball. L'équipe masculine tunisienne de volleyball a remporté le 14 septembre le championnat d'Afrique de la discipline à Kigali au Rwanda. La Tunisie s'est imposée 3-7 à 1 face au Cameroun, ce qui lui permet de conserver son titre. Le troisième de suite est de compter 11 sacres de champions d'Afrique de volleyball à son compteur, et ce en 23 participations. Une nouvelle victoire pour les athlètes tunisiens qui vient s'ajouter au sacre des basketteurs tunisiens à l'Afro Basket 2021 le 5 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada